Le Sénégal, comme tous les pays sahéliens, est confronté à un problème, à la lancinante question liée à la déforestation et à la dégradation des sols. C'est la raison pour laquelle, son Excellence le Président de la République, Macky Sall, dans l'ambitieux programme qu'il a concocté pour le développement de notre pays, appelé communément le plan Sénégal émergent, qui est notre référentiel de politique publique, a prévu une place importante en ce qui concerne l'environnement de manière générale. Mais en mettant en place ce qu'on appelle l'initiative communément appelée PES VERT, le plan Sénégal émergent VERT. En termes de dégradation et en termes de déforestation, nous constatons au Sénégal qu'il y a à peu près 20 000 hectares de terres dégradées et de déforestées. Cependant, ces dernières années, le Sénégal n'arrive à couvrir que 10 000 hectares. C'est la raison pour laquelle le plan ambitieux a été mis en place pour une replantation, c'est-à-dire une régénération d'envergure au niveau national. En mettant en place, bien sûr, dans le cadre du plan Sénégal émergent VERT, l'agence appelée communément l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille VERT, qui a désormais une responsabilité beaucoup plus étendue que l'ancienne agence de la Grande Muraille, qui ne couvrait que trois régions. Ce plan Sénégal émergent VERT ambitionne, bien sûr, à horizon 5 ans, de reboiser 2 millions d'hectares de terres. À côté de ces efforts importants de régénération, un plan d'action important a été mis en place pour lutter contre la déforestation en termes de coupes de bois et de trafic illicite de bois, même en dehors de nos frontières. Je disais tout à l'heure que notre référentiel de politique publique, le PSE, a identifié un premier axe, c'est l'axe le PSE VERT. Le deuxième axe, qui est un programme important, c'est le programme Zéro Déchet. C'est la raison pour laquelle, cette année, nous avons revisité la loi sur le plastique. Et cette loi vient d'être adoptée par le Conseil des ministres et passera, incha'Allah, dans quelques jours à l'Assemblée nationale pour être adoptée. Si cette loi est adoptée, cela va nous permettre de lutter beaucoup plus efficacement contre le péril plastique, notamment en élargissant le périmètre d'interdiction qui était prévu par la loi de 2015. Nous saluons l'engagement à nos côtés des partenaires qui nous ont toujours accompagnés. Et au vu de ces ambitieux programmes que nous avons, il est quand même souhaitable que cet accompagnement soit renforcé pour que nous puissions venir à bout de cet ambitieux programme du chef de l'État, c'est-à-dire de reverdir le Sénégal pour une meilleure ou pour une augmentation de la quantité de carbone séquestré. Les effets des changements climatiques sont bien pris en compte dans le budget national. Cependant, les ressources disponibles ne nous permettent pas de réaliser les ambitions que nous avons en matière d'adaptation et en matière d'atténuation. C'est pourquoi nous comptons sur les partenaires afin de réaliser, comme je le disais tantôt, les ambitions du Sénégal. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501